Quand tu surmontes l'insécurité, ah, l'insécurité, quel genre d'insécurité? L'insécurité de Kinshasa, de Kuluna ou bien l'insécurité personnelle? Je pense que tu poses la question en termes d'insécurité personnelle. Je crois qu'en grandissant, je souffrais beaucoup de l'insécurité. En fait, j'ai grandi avec deux grandes soeurs cousines qui sont très jolies et qui étaient toujours très minces. Moi, de nature, je ne suis pas mince. Je ne suis pas aussi grasse, mais nous autres donnent quoi. Donc, ça va. Mais en grandissant, mes soeurs étaient minces, elles étaient chiques et tout. Et comme elles étaient plus âgées que moi, elles pouvaient déjà se maquiller and everything. Et le garçon les approchait. Moi, les garçons ne m'avaient jamais approchée. Alors, je grandissais, je pensais que j'étais moche, que j'étais pas belle et tout ça, tout ça. Je n'aimais pas ma taille parce que mes soeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont minces. Moi, j'ai des bassins. Donc, moi-ci, moi-ci, vraiment, je suis une une autre quoi c'est que je suis. Alors, j'ai grandi, je n'aimais pas. Enfin, et surtout que j'ai développé avant toutes mes copines de l'école. Donc, déjà à l'âge de 12 ans, j'avais tout. Et pourtant, elles, elles étaient encore comme des petits garçons. Mais moi, je voulais être comme elles, comme un petit garçon. Mais bon, je m'a donné le corps que j'ai. Et ce que je fais pour surmonter, sans vous mentir aussi, la personne qui m'a beaucoup pédée à surmonter cette insécurité, c'est mon mari. Quand Mike m'approchait, la chose que Mike n'a cessé de me dire, il n'a cessé de m'encourager. Tu es belle, ta taille, ta va. Moi, je t'aime comme ça. Même quand j'ai eu Shadai, quand j'ai eu Shadai, vous tous, vous avez vu les photos, j'avais pris beaucoup de poids. Je crois que quand j'ai mis au monde, j'étais à 100 kilos. Yes. 100 kilos. Donc, et même quand j'étais en train de traverser cette période-là, Mike me disait toujours, non, ça va. Et quand il y a quelqu'un qui t'encourage comme ça, et surtout si c'est ton mari, les gens peuvent tout dire sur moi. Donc, tous les hommes de ce monde peuvent dire que je suis la femme la plus moche du monde. Mais si aux yeux de mon mari, je suis belle, ça me va. Et Mike m'a beaucoup aidé dans ces domaines-là. Et aussi Dieu. Dieu, parce que quand on rentre leur habile, on sait que Dieu ne fait rien au hasard. Et il y a un verset biblique, je connais ça en anglais, je ne connais pas en français, excusez-moi, qui dit I am fearfully and wonderfully made by you. Quand tu dis des choses comme ça, et tu vois que tu es aimée, tu es belle, tu es assez, dans les yeux des dieux. Mais que les gens disent tout ce qu'ils veulent dire. You are who you are. You know, tu ne vas pas changer ce que tu es parce que quelqu'un a dit que tu es too big, bien, que tu es trop mince, parce que quand tu vas faire un effort de changer, parce que l'autre a dit, l'autre dira que ça ne va pas, tu dois être comme ça. A la fin de compte, tu dois juste être toi and love yourself. You know, et être, et moi je trouve que c'est important d'avoir des gens dans ton entourage qui t'encouragent. Je ne dis pas des gens qui sont là juste pour un recoumiseau, même quand tu fais des mauvaises choses, ils sont là, ah oui c'est bon, il y a un signe qui fait, un signe qui... Non, pas un truc pareil. You know, quelqu'un qui... Oh, tu as bien parlé, ou bien, tu t'es bien habillée, aujourd'hui tu t'es bien maquillée. Oh ma copine, tu es canonne, ou bien, ma fille, ma fille, tu es belle, tu n'as pas besoin qu'un homme te dise que tu es belle pour savoir que tu es belle. Non, entoure-toi des gens pareils. Si tes copines sont toujours là pour te critiquer, même quand toi-même tu es bien habillée, que les autres te disent que tu es bien habillée, mais tes copines te regardent tellement comme ça, elles ne veulent rien dire, ah ah, il faut passer des relations pareilles. Parce que des gens comme ça, chaque relation que tu as amène aussi une certaine énergie. Si l'énergie est mauvaise, tu seras là toujours triste, tu seras là toujours en train de te demander pourquoi avec les autres ça marche, avec moi ça ne marche pas. You know, tu peux être grand félin et tout, mais si aussi à tout moment, il n'y a que des gens qui te disent que tu n'es pas assez, ça va t'affecter. Donc, à part connaître qui tu es en crise et savoir que tu es assez, tu dois aussi savoir comment dealer avec les gens qui sont autour de toi. Ça va. Une autre question. Salut ma soeur, comment tu trouves le mariage? Je sais qu'un jour je vais me marier, Dieu me l'a confirmé, que c'est pour bientôt, mais j'ai peur. D'après les témoignages des autres, ce n'est pas facile. Mais je ne comprends pas en quoi ce n'est pas facile. As-tu la même expérience parfois? C'est dur ou c'est facile? Ma chérie, le mariage, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile, surtout pour nous les femmes. Nous les femmes, bon tout. Et surtout si tu épouses un homme loube, le mariage n'est pas facile. Mais ça peut être facile, mais ça peut aussi être difficile, mais ça dépend. Mais en général, le mariage n'est pas facile. Le mariage, c'est quelque chose qui fait travail. Tu ne vas pas seulement quitter chez tes parents avec ton éducation. Ton mari ou fille a son éducation pour Koutani et c'est parfait. Chacun a sa manière de voir les choses. Tu peux avoir un copain que tu es avec, ça fait trois ans. Mais quand tu es chez toi, chez tes parents, quand il est chez lui, chez ses parents, et quand vous allez quitter et entrer chez vous, ça sera différent. Tu vas constater les choses que tu n'avais pas constatées pendant le copinage. Il y a des comportements que lui va constater en toi qu'il n'avait pas aimé. Donc ça va créer des petites frustrations. Et des petites frustrations qui peuvent devenir des grandes frustrations si vous n'apprenez pas comment communiquer. Il faut savoir communiquer. Mais tantine, il faut savoir aussi comment parler à ton homme. Ça, je serai totalement transparente avec vous, totalement honnête avec vous. Ça, c'est quelque chose que moi, je devais apprendre, que je continue à apprendre, que je continue à travailler. Grandissant aux Etats-Unis, on voit les tantines qui passent à la télévision, qui parlent à leur mari de toutes les manières, de toutes les façons. Et on pense que c'est normal. Non, non. L'homme n'aime pas qu'on crie sur lui. L'homme n'aime pas qu'on puisse, même s'il a tort, l'homme n'aime pas. Je sais que Mike se rende en train de regarder ça, il voit ses démonses. C'est Peña qui parle comme ça. Oui, c'est bien moi qui parle comme ça. L'homme n'aime pas qu'on crie sur lui. L'homme n'aime pas qu'on les reproche devant les gens. Il y a la femme. Si tu veux que ton mariage soit facile, d'ailleurs, même, ça sera peut-être facile pour l'homme, si toi, tu te comportes d'une certaine manière. Et je dis ça, pourquoi? Parce que l'homme, Dieu n'a pas fait ça au hasard. Dieu a demandé seulement à l'homme d'aimer. Mais il a demandé à la femme d'être soumise. La soumission n'est pas facile. Maman, donc, des choses que tu aimes faire, si ton mari dit que je n'aime pas ça, à ta souké, il a quelque chose que tu as fait depuis ton enfance, il faut casser. Il faut casser. Et ma marraine, maman Aline, que j'ai salue, que j'aime beaucoup, m'a toujours dit que les hommes sont comme des petits-enfants. Quand tu vas leur donner l'impression que tu les écoutes, quand tu vas lui donner l'impression que c'est lui le chef, maman, tu vas diriger cette maison-là avec toute la soumission possible, avec tous les respects possibles, cette maison-là verra ta maison-là. La Bible dit que c'est une femme sage qui bâtit, pas un homme sage. Donc, malgré l'homme et le chef, pourquoi c'est la femme qui bâtit? Donc, il faut un peu poser cette question-là. Le mariage est difficile. Toi, en tant que femme, tu seras obligé de beaucoup sacrifier, tu seras obligé de beaucoup compromettre. Donc, ton mari, c'est ton chef. Donc, tu vas faire d'abord ce qu'il veut, quand il veut. Et tu pries. Tu pries. Ça ne veut pas dire aussi que tout ce que ton mari dit, tu dois le faire. Non. S'il y a des comportements que ton mari a qui ne te plaît pas. Si tu le parles, tu vois que ça ne va pas. Maman, bouc à ma peau. On prie. C'est tout ce qui va changer cette situation-là. Parce que les hommes, ils sont nés avec un orgueil. Il y a un orgueil qui dit que Dieu les a donnés, en fait. Dieu les a mis comme chefs de la famille. Donc, ils ont cet orgueil-là. Donc, si tu ne sais pas comment parler à ton homme, ça ne va pas marcher. Donc, le mariage est difficile. Le mariage est au mamaka. Le mariage n'est pas un paradis. Tu ne vas pas venir et trouver un homme parfait. Toi, il y a une femme parfaite. Attends, ce qui vous a bien eu, ce n'est pas l'air parfait. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des tiraillements. Et toi, en tant que femme, maman, 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 maman. Le mariage est difficile, mais si tu prends la décision d'être une bonne femme, de faire des efforts, en tout cas, ça va, il y a toujours des difficultés. Toujours des difficultés. Tu n'es pas, chérie Mike. Tu vis où exactement? Je vis à Kinshasa. Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Les gens pensent que je vis aux Etats-Unis et Mike au Congo. Non, ça n'a jamais été comme ça. Après le mariage, on s'est marié le 24 août 2013. On a quitté les Etats-Unis le 26 août 2013. Et on est parti au Congo. Donc, je vis à Kinshasa avec mon mari. On vit dans une même maison. On dort dans une même chambre. Donc, c'est un peu ça. Je rentre aux Etats-Unis, souvent parce que j'ai ma famille ici. Et aussi parce que le pédiatre de Shadai est aux Etats-Unis. Maintenant que Shadai a 2 ans, je ne serai pas obligée de rentrer chaque année. Donc, comme il a 2 ans, on va rentrer encore quand il a 5 ans. Mais encore, il y a la famille ici. Je rentre aussi très fréquemment. Mike aussi a des cancers ici. Et très souvent aussi, quand il a ses cancers, il préfère aussi qu'on vienne avec lui. Parce qu'il sait que ma famille est ici. Il y a des connaissances ici. Et que j'aurais aussi parfois envie de voir mes amis, de voir une ou ma famille. Alors, je suis souvent aux Etats-Unis. Mais je suis plus à Kinshasa, parce que je vis à Kinshasa. Next question. Tu es la toute dernière de ta famille? Non. Je suis la fille aînée. J'ai 3 petites soeurs et un grand frère qui est notre cadet. Pour ceux qui comprennent, mes grands frères cadets, vous avez compris. Donc, j'ai un grand frère qui est le garçon unique, qui est en tout cas comme l'enfant chéri, quoi. Donc, il est comme notre cadet. Sous-titrage Société Radio-Canada